bienvenue au balado de vancouver 2010 sur les jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à vancouver pour ce balado on découvre le combiné nordique pour en apprendre un peu plus sur ce sport on a rencontré quelques équipes nationales au parc olympique de whistler durant une compétition de la fédération internationale de ski on est aujourd'hui au parc olympique de whistler c'est le site pour le combiné nordique entre autres alors on est aujourd'hui à une compétition de combiné nordique qui est un mélange de saut à ski qui est derrière moi et de ski de fond alors c'est une journée très fraîche et qui donne une bonne impression de ce que ça va avoir l'air ici en 2010 ce que je préfère ici c'est l'ambiance le paysage la beauté du site tout simplement les tremplins sont magnifiques il ya de la place c'est vraiment un site olympique extra on est avec alex moore qui fait du combiné nordique alors alex dis moi un peu qu'est ce que c'est le combiné nordique explique moi comment ça fonctionne oui le combiné nordique c'est une combinaison du saut de ski en le matin et puis l'après-midi c'est une course de ski de fond qu'est ce que les juges regarde quand on fait le saut à ski quels sont les éléments techniques que vous devez faire pour avoir les points nécessaires les juges regarde ton position quand tu es dans l'air tu dois avoir comme tes mains en propre position et les skis doit être comme dans une vie et il regarde ton landing tu dois faire un telemark et si tu fais ça tu peux avoir 20 points montre moi de quoi ça a l'air ok tu juste comme tu dois avoir tes pieds comme oui comme ça et oui quand tu saut tu vas comme tes pieds va être dans une vie et tu vas juste sauter et oui avec toi les bras dans les airs dans une bonne balance et ça c'est un beau landing comment on commence à faire du saut à ski ah j'étais neuf ans en calgary et juste pour juste sur une petite saut pas encore comme ça et j'ai juste allé et j'aime le sport et j'ai continué avec vous pouvez voir dernier mois que la ligne de départ s'est organisée d'une façon différente que d'habitude c'est pas un départ de masse le départ est donné finalement que la première position est donnée à la personne qui a fait le meilleur saut à ski ce matin et c'est gunder gunderson qui a appliqué cette méthode de départ et le fait que le saut à ski ça soit un sport où il faut de l'explosivité des muscles dynamiques et puis en ski de fond de l'endurance travailler beaucoup l'aérobie et donc c'est pas du tout complémentaire c'est deux choses bien différentes et je pense que ça c'est important de le souligner c'est un sport il y a deux sports dans l'un très très différent en ski de fond c'est plus difficile qu'en saut c'est c'est l'effort c'est plus contraignant alors que le saut c'est simple tu te fatigues pas tu as juste à se laisser glisser un peu pousser bon bah quand ça va bien c'est super puis en ski de fond quand ça va bien aussi c'est super on a des bonnes sensations on se sent bien et puis avec l'entraînement on se fatigue de moins en moins et c'est plaisant aussi à la fin quand on quand on part dans l'élan au début on a toujours un peu peur puis après petit à petit on s'habitue assez vite et on prend envie de plaisir quand on est jeune c'est pas toujours évident puis après quand on vient fort c'est de plus en plus plaisant on vole de plus en plus loin et c'est sympa c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon